... Mesdames et messieurs, chers invités, en vos rangs, qualités et titres. Nous voici réunis aujourd'hui pour sacrifier à une tradition administrative qui perpétue bien une vitalité républicaine. En effet, ce passage de témoin, de mission régalienne entre serviteurs de l'État consacre d'une part ma prise de fonction pour le nouvel administrateur général du Fonds-Gypre et d'autre part le départ de ma soeur et amie, Mme Thérèse Faydiou, appelé à une haute fonction ministérielle pour lesquelles nous lui renouvelons nos félicitations et prières. Évidemment, la nature même du système de gouvernance efficace veut que les hommes passent et que demeurent les institutions, conformément à la tradition républicaine, plusieurs fois séculaires. En revanche, permettez-moi avant tout de rendre grâce à Dieu, de remercier et prier pour mes parents et de témoigner ma reconnaissance éternelle à son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour la confiance qu'il vient de me renouveler en me portant à la tête du Fonds de garantie des investissements prioritaires sur proposition du ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, M. Doubouka, que je remercie au passage, de même que M. le Premier ministre Amorouba, chef du gouvernement. Mesdames et Messieurs, en donnant un coup de pioche dans le passé, être un archéologue du savoir, je me rends indubitablement compte du chemin jalonné de grâce que j'ai parcouru en si peu de temps. Évidemment, en nous montrant la voie à suivre à travers sa tragique poire si singulière et si inspirante, M. le Président de la République m'a plusieurs fois honorée pendant ces douze longues années. Naturellement, partagée ce matin entre la crainte de ne pas en dire assez et celle de trop en dire, je me contenterai à son endroit d'un grand merci. Du fait que dans le grand livre de la langue française, il n'existe pas de mots supérieurs pour exprimer son sentiment de gratitude à une personne. Car, si j'ai pu servir mon pays à un haut niveau de responsabilité, par-delà de la volonté exprimée de Dieu, c'est grâce à la confiance de cet homme d'État. est infiniment bienveillant aux parcours professionnels et politiques exceptionnels et aux qualités remarquables, puisés à la source d'une humanité désarmante. Aujourd'hui, le rêve d'une véritable alternance générationnelle au Sénégal est devenu une belle réalité avec le président Matissat. Depuis 2012, il n'a de cesse d'honorer, de responsabiliser et de porter au pinâtre cette vaillante jeunesse qu'il a accompagnée. Et assurément, Madame le ministre, Monsieur le ministre, Monsieur le directeur général, toutes ces autorités ici présentes, jeunes, ne me démentiront pas. Désormais, nous pouvons marcher la tête haute et nourrir légitimement l'espoir de la confirmation d'un leadership jeune suffisamment assumé pour porter les changements nécessaires au développement de notre chère patrie de Sénégal. C'est donc pour moi l'occasion ici et maintenant de lui témoigner ma profonde et infinie gratitude et lui renouveler mon infaillé de loyauté. Mesdames et messieurs, je suis dorénavant appelé à continuer à traduire en acte la vision du chef de l'État dans un autre domaine, notamment la compétitivité des micro, petites et moyennes entreprises à travers ce bel instrument qui est le Fonds GIP. En vérité, le Fonds de garantie des investissements prioritaires constitue un levier fort d'inclusion financière pour la population et contribue au renforcement des filières porteuses de croissance. Il a été mis sur pied pour agir en complémentarité avec les autres entités publiques de l'écosystème financier afin de mobiliser les ressources financières publiques et privées destinées aux micro, petites et moyennes entreprises en apportant un meilleur confort aux institutions financières. Dès lors, il va de soi que j'hérite d'une lourde charge pour la réussite de laquelle je compte m'appuyer sur toutes les compétences en la matière. C'est pourquoi je voudrais d'ores et déjà inviter l'ensemble des acteurs et organisations aussi bien du secteur privé peu publiques à la solidarité dans la mise en œuvre des mesures pertinentes prises par le chef de l'État pour la relance de l'économie sénégalaise. Dans ce sens, il me semble inférieur de nous adosser sur la stratégie nationale d'inclusion financière du ministère des Finances et du budget. Madame la ministre du Développement communautaire de la solidarité nationale et de l'inclusion et de l'équité territoriale, vous êtes appelés récemment à ces nouvelles fonctions de ministre que vous exercez avec dévouement, lointés et compétences. Il est évident que nous avons des missions complémentaires que nous devrons accomplir dans le cadre de la satisfaction des besoins des populations. Je vous en amène et je reste disponible et engagée pour toute cause allant dans le sens de satisfaire les populations et je vous souhaite bonne continuation et plein succès dans votre magistère. Cher personnel du Fongi, il me revient l'incident honneur de suivre le Sion vers plus de performance tracée par mes prédécesseurs avec bien entendu votre concours dont je ne doute pas et du dévouement à la noble cause de la mission. Visiblement, les grands défis que nous avons que nous sommes appelés à relever ainsi que les grandes causes qui mobilisent notre énergie requièrent un type de management inclusif. À ce titre, j'entends être à l'écoute de tous et demande à tous un engagement sans faille et une franche collaboration. C'est dans ces perspectives seulement qu'on pourra consolider et poursuivre le travail important déjà abattu quant à l'optimisation des potentialités et opportunités en termes de garantie et d'inclusion financière. Je vous remercie de votre aimante attention. Merci.